Bonjour à tous, un petit plateau réuni autour de ce thème mythique qu'est la DMP. Alors on faisait un petit sondage comme ça à main levée. Il n'y a pas de données officielles, mais il semblerait, de ce qui s'échange dans la communauté, qu'il y ait maximum 50 DMP qui soient actives en ce moment en France, c'est un point de repère. Ce qui veut dire que quand les projets ont démarré en 2014 pour Rémi par exemple, on était encore plus bas. Voilà, on démarre vite avec 6 questions. On a un petit timing, on va essayer de faire le moins de bêtises possible pour le respect du timing. Et juste un petit mot, Commanders Act, c'est le nouveau nom d'une société que vous avez peut-être connue, dont vous êtes peut-être client, qui est à Commanders. Je passe vite là-dessus. Mais voilà, c'est un rebranding important pour nous. Notre objectif maintenant, après avoir aidé les équipes marketing à bosser sur les tags, la gestion des tags, c'est de travailler sur la gestion de la donnée. Et c'est d'où ce changement de nom. Je passe la main tout de suite à Rémi et Yohan qui vont se présenter. Et on commence avec une première question qui sera l'objet de faire la présentation aussi de vos activités et de vos rôles. Pourquoi on se lance dans un projet DMP ? Première question. Rémi, tu commences. Bonjour à tous. Rémi Delton, je suis responsable de projets digitaux au Crédit Mutuel Nord-Europe. Je m'occupe de projets notamment sur le Data Management. Je vais juste représenter le Crédit Mutuel Nord-Europe rapidement. On est une banque et assurances, vous connaissez la marque. Mais on est une fédération indépendante du Crédit Mutuel en termes de décision marketing et commerciale. On est présents sur 7 départements au nord de Paris. Mais on a un groupe aussi en Belgique et au Luxembourg. On a un groupe de 557 points de vente avec 1,6 million de clients. Tout ce que je vais vous expliquer chez nous, c'est très tourné pour nous autour d'une stratégie de fidélisation. Parce qu'en fait, chez nous, au niveau du digital, la chance qu'on a, c'est que toutes les personnes arrivent de façon plutôt naturelle sur le site. Ce sont des clients, ils se connectent. Et donc on a déjà beaucoup de données qu'on peut exploiter sans devoir aller faire des actions d'acquisition. Alors pourquoi on a lancé chez nous un projet de DMP ? C'est parce qu'en fait, comme toutes les banques classiques avec des agences, le modèle est basé sur le fait que le conseiller connaît les clients et sait quel produit le proposer. Et le problème, c'est que maintenant, nous, on a plus que 18% de nos clients qui se rendent régulièrement en agence. Donc on doit trouver d'autres moyens pour leur proposer des produits, pour améliorer la connaissance client et être pertinent vis-à-vis d'eux. Et la chance qu'on a, c'est que justement, on a toutes ces données du digital. On a 6 millions de connexions par mois de nos clients. Et quand les personnes vont se connecter, elles vont aussi aller visiter des produits, taper des requêtes dans le moteur de recherche, faire des simulations, commencer des formulaires. Et toutes ces données-là, pour nous, c'est une occasion de pouvoir détecter leurs intérêts, détecter leurs projets et pouvoir leur adresser vraiment des communications personnalisées, où justement, aller demander aux conseillers, aux téléconseillers de les rappeler sur tel ou tel sujet. Johan, je te laisse te présenter aussi et puis expliquer pourquoi on lance un projet DMP chez Promod. Bonjour, je m'appelle Johan, je suis chez Promod depuis un an et demi. Je suis en charge de l'acquisition. Quand je suis arrivé chez Promod il y a un an et demi, le trafic, l'ensemble du trafic était uniquement orienté pour faire du online. Donc on investitait de l'argent et on regardait la rentabilité de ces investissements en online. Aujourd'hui, quand on voit Promod, je vous le montre derrière, c'est 44 pays, 900 magasins, 11 sites WebDJ qui couvrent l'ensemble de l'Europe. 90% du chiffre d'affaires est fait, je pense chez vous aussi, en magasin. Aujourd'hui, on avait donc une grosse problématique. 100% des investissements sont online et regardés uniquement online. Et 90% du chiffre d'affaires est fait en offline. Problème, solution, une DMP. On a fait un tour de table, on a rencontré pas mal d'acteurs, on a choisi, vous vous doutez, Commander Act, notamment à cause du TMS, et la vision de l'équipe qui me paraissait hyper importante. Et aussi au niveau ROI, parce que je pense qu'il y a des budgets ici qui sont incontrôlés, en mettant en place Commander Act, on a supprimé d'autres outils, on a remplacé d'autres outils pour tout regrouper dans l'outil Commander Act, la mesure, le trafficking, la rentabilité et la mesure. Voilà pourquoi. Une première question, une première question tous les deux, souvent on a du mal, ou en tout cas c'est une des questions qu'on voit passer souvent, tout le monde est familier du CRM, c'est un point de repère qu'on a à peu près tous, quelle que soit notre culture. En revanche, le terme de DMP est parfois un peu plus confus. Comment se positionne dans vos maisons respectives le lien entre CRM et DMP ? Yohann, tu veux poursuivre peut-être ? Aujourd'hui, on a vraiment l'option de CRM qui est gérée par une équipe à part, et l'idée est vraiment de dire, ok, cette personne-là, je suis capable de la cibler. Il y avait vraiment le côté adressable qui est un point important, et le non-adressable que vous connaissez tous, qui était résumé sous trafic, sous acquisition, on ne savait pas vraiment à qui on parlait. Aujourd'hui, grâce à une DMP, c'est fini. Ce que je mets là, aujourd'hui, je pense que la DMP, son rôle, c'est de rendre adressable le non-adressable. Aujourd'hui, je suis capable de vous viser, vous, 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 et de vous dire, en display, sur AdWords, sur Facebook, et vous serez capable de le faire avec une DMP, il te reste autant de points. J'ai vu que tu as vu tel produit, je sais que ça va t'apporter autant de venir chez moi. On est capable d'adresser. C'est fini le CRM, c'est fini l'acquisition. Aujourd'hui, c'est une seule et unique chose, aider pour la DMP, c'est la DMP, le CRM de l'acquisition. Deuxième point, on réfléchit beaucoup, où on veut faire upgrader notre outil CRM. Dans la nouvelle contrainte de l'outil CRM, c'est très simple. On va dire, il y a la DMP, il y a la CRM. Quels sont les flux que nous allons relier ensemble pour communiquer ? La CRM va me donner des données pour la DMP, et je vais donner des données à la CRM. On travaille ensemble avec deux outils très puissants. Dernier exemple, parce que tu me demandes de parler de chiffres. L'idée, aujourd'hui, quand un email est envoyé, on est capable d'avoir les résultats de l'impact de cet email sur le offline. Nous avons fait un test grâce à la DMP de date d'envoi d'une email pour faire le plus de chiffres d'affaires possibles le samedi en magasin. Le résultat du test est simplement hyper important. On parle de plus de 30% de chiffres d'affaires en plus. Rémi, pour compléter sur cette partie-là, le lien entre CRM et DMP dans un groupe bancaire ? Nous, de notre côté, on est plutôt dans une logique de fidélisation. Dès lors qu'on veut pouvoir s'adresser à nos clients et être vraiment pertinent, on est toujours obligé d'avoir des liens avec le CRM, les données du système d'information et les données digitales. Ne serait-ce que pour nous, dès le départ, quelque chose qui était très important, c'est la notion de sécurité et de confidentialité des données, qu'on a dû traiter dès le départ. et qui fait que dès lors qu'on veut avoir des informations, ne serait-ce que de contacts, ou des informations sur l'éligibilité de produits, ou sur ce qu'on appelle des cotations RIS, pour savoir si on peut donner des crédits ou pas aux personnes, on doit retrouver les données du système d'information et les confronter avant de communiquer à nos clients, pour être pertinent. Une première remarque, on reviendra sur l'adressable et le non-adressable dans la question suivante. concrètement, dans la façon dont vos business models fonctionnent, dont vos revenus sont créés, que change une DMP dans la manière dont vous travaillez ? Alors peut-être, Johan, pour démarrer, qu'est-ce que ça t'a apporté, par rapport à la palette des outils dont tu disposais auparavant, d'avoir une DMP ? Qu'est-ce que ça change dans le regard que tu as sur ton activité ? Et puis la manière de travailler, la manière d'organiser l'ensemble. Pour moi, vous vous rendez bien compte qu'on est passé d'un modèle où on a analysé à peine 5% du chiffre d'affaires à une analyse de quasiment 100% du chiffre d'affaires. On parle de plusieurs dizaines et de centaines de millions d'euros. Aujourd'hui, pour te dire ce qui a changé depuis qu'on a lancé la DMP il y a moins d'un an, l'ensemble du trafic des 11 pays est analysé en omni-canal. Ça veut dire qu'il y a des leviers first-click, vous les connaissez tous, on a parlé tout à l'heure de last-click, last-click, qu'ils étaient avant carrément arrêtés ou vraiment minimisés. On ne pouvait plus se permettre de rentabiliser des investissements first-click. Aujourd'hui, avec cette vision, on a multiplié le ROI, c'est pas vraiment, c'est faux, mais au-delà de vers 20%, on regarde chaque investissement sur son impact magasin. Du coup, tous les leviers, email, display, comparateur, blog, avant on n'était pas rentable et arrêté, sont relancés. Et vous verrez après qu'on va encore aller beaucoup plus loin dans cette approche. Voilà la différence d'une DMP. Rémi, pour compléter sur ce point-là, dans la conduite des opérations digitales dans un groupe bancaire, là aussi, puisque c'est souvent des machines plus complexes, qu'est-ce que ça change ? Nous, déjà, avant tout, même au départ, au lancement du projet, ce qui change, c'est qu'un projet de DMP, c'est quelque chose qu'on peut faire au niveau d'une direction marketing, au niveau d'un budget marketing, contrairement à un projet CRM, où là, on est obligé de partir sur un budget bien plus conséquent, et aussi d'emmener toutes les personnes de l'entreprise avec nous. Donc là, déjà, rien que dans le lancement du projet, ça permet d'être plus agi. Et après, pour construire une action, une campagne à partir d'une DMP, un chef de projet, de son côté, sans intervention de quelqu'un à la technique, peut tout faire, de son côté. On peut créer un segment en 5 minutes, on peut activer une action en 5 minutes. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a accès à des données auxquelles on n'avait jamais eu accès auparavant. Et ça, au niveau d'une direction marketing, dans sa globalité, nous, par exemple, on a un service qui fait des études marketing, et pour eux, la DMP, c'est une mine d'or de données auxquelles ils n'avaient jamais eu accès. Donc, on offre en plus de la flexibilité, il y a des possibilités en plus qui sont arrivées grâce à cet outil. Sur le type de données auxquelles tu as accès, alors qu'avant, tu n'y avais pas accès, qu'est-ce que tu as en tête comme exemple ? Par exemple, on voulait avoir accès à l'ensemble des personnes qui avaient fait une prise de rendez-vous en ligne chez nous. On voulait faire une étude là-dessus. Et ça, sans une DMP, sans pouvoir dire je veux toutes les personnes qui ont confirmé ça et d'avoir le numéro de client de ces personnes-là, sans un outil comme celui-là, on n'avait jamais réussi à le faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analogie qu'on pourrait faire avec le tag management sur le fait que la tendance est à la prise de contrôle des équipes marketing, de certains sujets par les équipes marketing, que sur le tag management, la promesse, l'idée, c'est justement de transférer ce pouvoir vers les équipes opérationnelles et que sur la DMP, on est à peu près dans ce cas de figure une fois qu'elle est installée. C'est cohérent, ça correspond à votre expérience ? Complètement. Oui, Johan ? Oui, je suis d'accord avec toi. C'est assez précis. Tu n'es pas forcé. Tu as une limite ou un doute à partager ? Aujourd'hui, pour Promod, nous sommes arrivés à l'étape numéro 1 qui est, je pense qu'on a couvert tous les besoins autour de l'acquisition, donc on était quand même centré sur les 11 pays au niveau acquisition. 2017, c'est clairement, on en verra après, les liens avec le CRM et le lien avec le website. Très bien. Dans la vie d'une équipe marketing, est-ce que la vie est belle quand on a une DMP ? Voilà. C'est une question toute simple. mais, oui, est-ce que ça rend possible le plus facilement les choses ? Est-ce que les idées que vous aviez, les idées qui sortent des réunions brainstorm que vous faites, etc., est-ce que ça participe à l'accélération de la mise en place de vos idées ? Alors, effectivement, de notre côté, c'est vrai que ça facile beaucoup de choses parce qu'il y a l'agilité de la mise en place des campagnes et c'est aussi que c'est un projet que les autres équipes de l'entreprise s'approprient si facilement. Et c'est vrai que, en fait, c'est quelque chose qu'à la base, nous, on a lancé du côté digital, mais très vite, très vite, ça prend sur d'autres services de l'entreprise. Et du coup, de ce côté-là, on a l'agilité, mais on a aussi beaucoup plus de transversalité avec un projet comme celui-là. Je trouve que ça redonne une nouvelle dimension à une équipe marketing pour Promod. Encore une fois, très concentré sur l'online. Aujourd'hui, toutes les équipes regardent leurs résultats. Déjà le site web, déjà l'emailing, et voient la force de son action. On est vraiment dans la motivation de chaque individu puisqu'il va voir qu'au lieu de faire 3-4 000 euros de chiffre d'affaires avec son action, non, non, c'est pas ça que t'as fait. C'est 30 000. Et à chaque fois que je leur dis ça, je vois des sourires dans leur visage, que ça soit du plus petit niveau ou au directeur, c'est vraiment pour l'humain la force. Ok. On va passer au use case que vous avez mis en place autour de ces deux projets. Alors on a choisi un angle un peu particulier aujourd'hui. On a choisi de se concentrer... La DMP, vous avez lu sans doute beaucoup de contenus et vu beaucoup de conférences sur ces sujets-là. On a choisi un angle un peu particulier pour aujourd'hui qui était l'omni-canal. Parce que je trouve que la DMP a des vertus particulières quand on est dans un environnement omni-canal, parce que c'est là qu'il y a les silos, c'est là qu'il y a des technos différentes, c'est là qu'il faut faire la transversalité et que c'est donc un terrain de jeu un peu plus compliqué. Et c'est un terrain de jeu où la DMP prend sa lettre de noblesse d'une certaine façon. Alors, on bascule sur les use case. Rémi, est-ce que le terrain de jeu du DMP, pour faire une question simple, pour démarrer, est-ce que le terrain de jeu du DMP, c'est uniquement le digital ? Voilà. Qu'est-ce que tu fais sur le digital ? Qu'est-ce que tu fais en dehors ? Et où est la valeur ? Alors, en fait, le digital, au départ, c'est un peu l'évidence. Si on veut commencer assez vite, on met en place des use case digitaux qui permettent assez vite d'avoir des chiffres, des choses à communiquer. Donc, nous, on a commencé par des choses très simples. On fait de la personnalisation sur le site, on fait du trigger email. La force d'un outil comme celui de Commanders Act, c'est aussi que c'est couplé avec un outil de tag management. Donc, ça permet aussi d'activer des solutions en fonction de l'appartenance à un segment ou non. On peut activer des solutions de chat, des solutions de sondage. Donc, on peut faire déjà pas mal de choses. Et on a déjà des résultats qui sont très intéressants. On voit des taux de conversion qui sont jusqu'à x6. On a des performances email qui sont multipliées par 3. Mais malheureusement, nous, en tout cas, de notre côté, c'est pas ça qui nous a permis de faire du volume. Il n'y a qu'à partir du moment où on est passé en omni-canal, c'est-à-dire que nous, on a envoyé les clients qui étaient vraiment chauds, on les a envoyés vers des plateformes téléphoniques pour présenter rendez-vous après en agence. Et c'est qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir du volume, on a commencé à avoir des chiffres de vente. Et pour vraiment emmener une entreprise et pour vraiment avoir des chiffres de ROI sur un tel projet, pour nous, l'omni-canal était une obligation. Et comme quel use case, par exemple, tu as eu l'occasion de traiter en omni-canal ? Est-ce que tu peux donner quelques exemples d'applications concrètes qui répondaient aux enjeux de ta banque ? Alors, par exemple, je peux peut-être donner deux exemples. Quelque chose qu'on fait très couramment, c'est qu'on veut savoir quels sont les intérêts de nos clients au niveau d'un projet auto, par exemple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer toutes les personnes qui ont commencé une simulation auto mais qui ne l'ont pas terminée. Ou on a aussi une partie où on propose des vente de voitures ou des personnes qui ont visualisé des voitures sur ce site-là et qui ne sont pas allées jusqu'au bout. Et on va les transmettre ces contacts au platform téléphonique. Ils vont appeler pour prendre rendez-vous et ensuite rendez-vous en agence. Donc ça, c'est un premier exemple. Donc, ça veut dire que tu prends tes propriétés web et mobiles, tu captes l'intérêt de tes visiteurs pour un certain nombre de sujets, comme ils sont identifiés puisqu'ils viennent sur le site pour consulter leur compte, par exemple. Tu es dans un cas un peu particulier, effectivement, vu ton activité. Tu utilises ensuite cette information pour nourrir tes process de campagne. C'est le résumé ? Tout à fait. Deuxième cas sur lequel tu as pu travailler ? Deuxième exemple où là, on a couplé un peu plus avec du média, mais c'est qu'on a un produit où en fait, on souhaite vendre des produits de défiscalisation immobilière dans des programmes immobiliers. Et c'est quelque chose où on a assez du mal à récupérer des contacts. On a du mal à adresser ces personnes-là et à savoir quelles sont les personnes intéressées ou pas. Et si on couple ça avec une action média de voir toutes les personnes qui ont cliqué sur une bannière, qui ont visité une landing page, etc., on récupère toutes ces personnes-là et on les appelle. Et on a multiplié par 50 le nombre de personnes sur un mois qu'on arrivait à récupérer sur cet intérêt-là. Très bien. Est-ce que tu veux commenter, on a pour une fois, je suis sur le bon slide, est-ce que tu veux commenter un petit peu le process chez toi, qui est en fait transversal, il s'applique là au crédit auto, mais il concerne l'ensemble des projets sur lesquels tu as travaillé. Est-ce que tu veux qu'on le parcourt ensemble, entre guillemets, pour voir un peu la mécanique ? Bien sûr. Alors ça, en fait, c'est la mécanique globale. On commence d'abord par collecter parce qu'on a mis un plan de marquage sur l'ensemble de notre site Internet pour récupérer les intérêts de nos clients. Et en fait, on va collecter tout ce qu'un client peut faire sur notre site Internet. Donc on va collecter ses visites de pages produits, de pages univers, ses requêtes dans le moteur de recherche, s'il a abandonné un formulaire, toutes les clics sur les campagnes, les bannières, les e-mails, les visites sur les guides, les articles, tout ce qui est simulation également. On va stocker tout ça dans une DMP. On le stocke pour une période de 6 mois. Et après, on va les segmenter par niveau d'intérêt. On va dire tel comportement, ça correspond à l'intérêt faible, tel comportement à l'intérêt modéré et tel comportement à l'intérêt fort. Ensuite, à partir de ces segments, en fonction que l'intérêt soit faible, modéré ou fort, on ne va pas mettre le même levier d'exploitation derrière. Si l'intérêt est fort, on va passer en omni-canal. Si l'intérêt est modéré, on va plutôt privilégier quelque chose comme l'email. Et si l'intérêt est faible, on va rester sur le digital avec l'exploitation sur le site. Et enfin, toutes les personnes qui sont rentrées dans un niveau d'intérêt, on va aller regarder le mois d'après toutes les réalisations commerciales qu'il y a pu avoir, tous les entretiens, pour avoir vraiment une traçabilité complète sur tout ce qu'on fait. Sur l'exemple de l'exploitation omni-canale, c'est-à-dire le moment où finalement tu quittes la sphère de confort qui est les outils e-mail ou la perso du site, tu transmets ça à un call center ? Quel est l'accueil et qu'est-ce que ça donne en termes de performance ? On a suivi ça de près quand on a envoyé ça auprès des plateformes téléphoniques. Déjà, au niveau du message, il faut le travailler un petit peu. Nous, on a fait en sorte que les téléconseillers ne disent pas « Bonjour, on vous appelle parce qu'on a vu que vous avez fait ça sur Internet. » « Bonjour, votre conseiller souhaite vous rencontrer à propos de tels produits. Est-ce que vous souhaitez le rencontrer parce qu'on a une offre en ce moment pour vous ? » On s'arrête là. Et en fait, les téléconseillers, ce qu'ils nous disent c'est qu'ils ont un très bon accueil de nos clients parce qu'ils ont l'habitude d'appeler et que les gens, soit ils ne répondent pas, soit ils sont désagréables au téléphone. Et ils ont un très bon accueil parce qu'ils ont l'impression d'arriver au bon moment. Et souvent, l'accueil est bon et souvent les gens disent « Ah ben ça tombe bien parce que justement j'ai ce projet là en ce moment et donc les plateformes téléphoniques sont contents de traiter nos fichiers et des fois ils traitent même en priorité parce qu'ils savent que l'accueil sera bon. » Et on crée de la pertinence. Au final, je ne sais pas si on doit tous vivre la même chose, les coups de fil du samedi matin par des call centers qui cherchent à prendre contact et à discuter un certain nombre de projets et qui tombent complètement à côté de la plaque. Là, on est vraiment sur cette promesse que je trouve super importante en ce moment. On parlait d'expérience client hier, d'expérience client, ça commence par la pertinence. C'est-à-dire que si au moment où vous engagez la conversation, vous tombez à côté, forcément, ça risque d'aller moins loin. Donc là, on est à la fois dans quelque chose qui est non intrusif, on capte des comportements sans déranger, ce n'est pas une enquête, ce n'est pas une pop-in, ça ne vient pas troubler la navigation et en même temps, on est dans un cercle vertueux. Yohan, sur ta partie, vous avez deux projets relativement différents. Rémi est plus sur une DMP qui a démarré avec une vocation CRM d'upsell, de cross-sell. Tu es un position un petit peu différent dans ton usage, au moins aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux partager comme use case ? Oui. Tu peux montrer ? Pardon. J'ai mis trois exemples permettant d'illustrer le lien entre le digital et le mortar, le offline chez Promod. Un truc en projet, quelque chose qu'on a déjà fait, quelque chose qu'on est en train de faire. Le plus en projet, c'est les tablettes magasins. Vous devez sûrement avoir des tablettes en magasin. L'idée est de demander à la DMP d'alimenter la tablette en magasin pour que quand la cliente arrive et s'identifie avec son nom, son prénom, son email, sa carte de fidélité et bien sûr, demain, son mobile, on soit capable d'alimenter notre équipe commerciale en magasin avec les préférences du produit, les produits la dernière fois, est-ce qu'il y a un souci client en cours pour vraiment aider. On est vraiment là pas pour remplacer la conseillère de vente, mais pour aider la conseillère de vente à fournir le meilleur service et à passer le meilleur temps avec la cliente. Ça, c'est vraiment le projet. Autre idée en cours, nous faisons beaucoup de retargeting comme probablement certains d'entre vous. Le truc, c'est que quelqu'un vient sur le site, regarde des produits, les met dans son panier, va acheter en magasin, on ne sait pas. On ne sait pas que la personne a acheté son panier. Donc, on continue le retargeting, on continue le retargeting. Projet en cours, on va passer là dans les semaines qui arrivent, la donnée à nos partenaires de retargeting pour modifier le retargeting sur cette personne pour l'arrêter de manière le même produit, le même produit, mais pour commencer à faire du cross-selling. Ça, c'est live et ça, c'est plutôt sympa. Donc, dans ce cas-là, tu arrêtes, tu fais un stop retargeting sur les produits... Classique, juste vu pour faire du cross-selling et de l'up-selling. Et tu réalloues le budget pour travailler sur d'autres sujets qui sont le cross-selling. Ou d'autres produits, exactement. Il faut savoir que nos partenaires de retargeting sont très puissants en termes de ciblage, donc on est vraiment en train de travailler avec. Le dernier, un des moins qui est fait, qui a été validé et prouvé, aujourd'hui, quand vous passez dans un magasin pro-mode, vous allez soit être porteur de la carte de fidélité, soit vous allez donner votre email pour recevoir un e-ticket, on est de plus en plus à le faire, ou vous allez être anonyme. Si vous n'êtes pas anonyme, je récupère la donnée, on va la digitaliser et du coup, je suis capable de vous faire des publicités par rapport à votre achat offline. C'est très nouveau. Avant, on partait toujours de la visite, la personne est venue sur le site pour déclencher quelque chose. Là, c'est la personne qui est passée en magasin et du coup, je me dis, ok, je vais la travailler, je vais la travailler, je vais la travailler. Les premiers tests montrent des résultats de transformation qui sont juste exponentiels, bien supérieurs à des opérations de display très performantes. Donc, on est très content, fois deux, fois trois. Voilà. Très bien. Donc, il y a dans vos deux projets, en tout cas, cette logique de réconciliation des différents silos, des différents canaux sur lesquels vous bossiez et ces canaux, finalement, vous êtes arrivé à des stades, on a démarré presque ces projets par ces angles-là, qui sont presque les plus compliqués. Vous allez ensuite migrer sur d'autres thématiques, mais vous avez déjà atteint ce moment où vous raisonnez en omni-canal dans vos décisions d'investissement et dans vos pratiques que dans la gestion de vos campagnes. On a traité deux, trois cas. Il y a quand même des choses qui n'ont pas encore été faites. Donc, quelles sont les prochaines étapes que vous avez inscrites dans le parcours de ce projet ? Johan, tu veux peut-être poursuivre tes prochaines étapes ? Excuse-moi avec les slides, je ne suis pas... Non. Très simple, c'est bien celui-là. Trois sujets que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. On a vraiment pas mal travaillé l'acquisition au niveau international, au niveau omni-canal. Deux gros sujets. On va lier l'ADMP avec un outil sur notre site pour augmenter le niveau de personnalisation du site avec l'ensemble des datas qui sont données dans l'ADMP. Objectif numéro un, premier semestre. Deuxième semestre, on va plugger l'ADMP avec notre outil de CRM pour augmenter l'efficacité et la personnalisation dans le ciblage mais aussi dans les emails qui sont envoyés. Deuxième objectif. Troisième objectif qui est aussi celui-ci en cours, celui qu'on a développé ensemble. Quand j'ai rencontré les différents partenaires de DMP, je leur ai demandé « Ok, tu me donnes toute la data, tu me donnes toute la data, je fais quoi avec ? » Et j'ai dit « Moi, je cherche quelqu'un qui va m'aider à travailler cette data, à me trouver, un, les variables discriminantes sans que j'y ai à les dire. J'ai pas à dire, c'est cette page-là qui compte. Quelles sont les variables discriminantes pour atteindre un objectif ? » Numéro un. Et numéro deux, après que tu as ces variables discriminantes, que tu les utilises en temps réel. Premier exemple, on dépense beaucoup en retargeting, je le dis une nouvelle fois. J'étais persuadé, je reste persuadé que le retargeting a un rôle hyper important dans la transformation. Par contre, il n'est pas nécessaire à chaque fois. Postulat de départ. Donc j'ai demandé dès le départ, est-ce que tu es capable de me définir quelles sont les variables discriminantes pour diminuer et arrêter le retargeting quand cette personne vient sur scène ? Vient en boutique et boutique online. C'est chose fait, nous sommes en bêta, nous avons déterminé les variables discriminantes, nous sommes déjà capables de dire sur telle personne, nous n'actons pas le retargeting interne, display, email, la personne va revenir naturellement et nous pouvons indiminuer le budget et de le réallouer sur des segments plus difficiles à faire transformer. Très bien. Je refais un petit commentaire là-dessus. Je pense que le concept du tag management, vous le connaissez, c'est souvent résumé à la gestion du cycle de vie des tags. Je veux mettre en place un tag, je veux le retirer, je veux modifier son paramétrage, etc. Ça c'est une première approche, bien sûr, c'est la partie la plus basse. La deuxième partie, c'est de donner un petit peu d'intelligence à ce petit cerveau qui va activer ou désactiver des tags. On l'utilise notamment dans les applications pour la mise en conformité avec la privacy cnil et puis le GDPR 2018. Il y a une question qui est posée aux visiteurs et en fonction de ça, vous activez ou désactivez pour vous mettre en conformité. Mais il y a aussi toute une partie smart marketing qui est importante qui consiste à dire finalement, ce petit bras qui va exécuter, qui va activer ou pas des tags, il faut que petit à petit, il ait un peu plus d'intelligence que la moyenne et qu'on soit capable de venir économiser, optimiser, rationaliser, un certain nombre d'actions et de personnaliser le parcours client et son expérience au travers de l'intelligence que vous mettez dans les règles business. Donc pour nous, c'est à la fois la poursuite de l'histoire du tag management et en même temps un lien évident avec la data et la DMP. Juste pour rebondir, dès le départ, nous on s'est dit le TMS, c'est le premier collecteur de données et c'est le premier connecteur de données avec l'ensemble de nos partenaires. Il était pour nous assez primordial d'avoir une DMP intégrant un TMS. Rémi, sur les prochaines étapes de ton projet, qu'est-ce que tu peux partager ? Sur les prochaines étapes, avant tout, ce serait de pouvoir multiplier aussi les leviers aussi bien de collect que d'exploitation. Au niveau de la collecte, pour l'instant, on récupère surtout les informations qui sont sur notre site internet et sur notre site mobile. On voudrait aussi récupérer des informations, même si c'est toujours sur nos clients, on voudrait récupérer des informations, par exemple, sur d'autres sites. On peut faire ça sur d'autres sites qui nous appartiennent, des sites du groupe, des choses comme ça. Mais ce qui nous intéresserait aussi, c'est de récupérer des informations sur des sites de partenaires. Donc des personnes à qui on n'est pas forcément dans le même domaine d'activité, mais à qui on aurait un intérêt de partager des données avec eux et de savoir qu'un client chez nous, il est allé sur un site d'immobilier, il est allé sur un site de voiture et ça nous permettrait de récolter des intérêts d'une autre façon. D'ailleurs, si certains d'entre vous cherchent des partenariats, on peut en discuter. Ça rejoint, pour ceux qui étaient là hier, ça rejoint l'idée. Première étape, vous prenez le contrôle de vos réseaux et vous analysez bien ce que les gens sont en train de chercher sur votre site. Et puis ensuite, évidemment, votre réseau, il est limité, il a sa taille. Donc il faut essayer d'aller capter les intérêts de vos clients, de vos prospects en dehors de votre réseau. Et c'est là que ce qu'on évoquait hier avec le thème du collaboratif entre marques peut avoir du sens. D'accord. Et autre étape ? Ensuite, au niveau de l'exploitation, c'est utiliser d'autres leviers. Peut-être commencer aussi à faire d'autres leviers digitaux qu'on n'a pas encore exploités. Par exemple, les push notifications. C'est quelque chose qu'on ne fait pas encore. Mais comme dans l'écosystème de Commanders Act, il y a déjà des partenaires, il y a déjà des connecteurs qui sont mis en place. On pense à activer des leviers comme ceux-là qui, surtout dans une logique de forte utilisation des applications mobiles, etc., dans le domaine bancaire, ça peut être quelque chose de très pertinent chez nous. Merci. Alors, peut-être qu'on peut demander aux gens s'ils ont des questions à poser sur la DMP ? Oui, puis après, ça peut être rapide. Ce n'est pas des bavards. Non, je ne crois pas. Yoann, une phrase de conclusion ? Ce n'est pas des chouchottes. Voyez grand, tout est possible avec une DMP. Intégrer une personne qui connaît les sujets et bien sûr, définissez vos use case avant de démarrer. Alors, je vais juste reprendre sur ce que Yoann dit, c'est voyez grand, mais commencez petit. tout en voyant grand, c'est-à-dire de commencer par des cas d'usage qui sont simples, qui ne commencent pas sur le digital pour tout de suite mettre la main dans l'outil et avoir des cas concrets et après, pour aller crescendo sur les utilisations. Et pour rajouter juste une phrase là-dessus, et bien non, je l'ai oublié. Ton vasil m'a fait oublier mon truc. Je vais essayer de le retrouver. On repasse aux questions. Ça, c'est une technique, c'est un voici qui avait une charge électrique. Oui, oui, c'est ça. Voilà, qui a annulé ton idée qu'il y avait une charge électrique opposée. Quelqu'un veut intervenir sur la DMP ? Une question ? Une réflexion ? Non ? C'est la déclaration de Bérou qui vous a... Hier. On a une question derrière aussi. On va se croiser, comme ça, c'est très bien. Juste à partir de quel budget, à partir de quelle pression marketing, est-ce que c'est intéressant et est-ce qu'on peut rentabiliser finalement une DMP qui, en mise en place, n'est pas forcément donnée ? Voilà. Question socialiste. La DMP, c'est pour les riches ? Je vous laisse peut-être répondre parce que moi, ça serait une grille de pricing donc ça ne va pas être très intéressant. Alors dans le programme d'amont, il y a la DMP pour tous. Je tiens à le décider. Elle sera subventionnée. Qu'est-ce que vous donneriez comme retour sur ces sujets-là ? Finalement, vous avez mené le projet, donc vous connaissez les factures, vous connaissez les retours. Quel est le feedback ? Eux, ils ont les moyens. C'est un sujet... Eh bien, merci. Non, 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 non. Je vous répondrai. On a pas mal remplacé d'outils. Donc déjà, on n'a pas investi plus. C'est un premier sujet. Après, rencontrer les différentes personnes pour voir les différents tarifs. Il y a des tarifs qui sont quand même assez différents. En parlant que de la partie économie fait sur les investissements en acquisition, et je parle bien que de ça, même pas du type de chiffre d'affaires. Je pense que si votre budget marketing est dix fois supérieur à la dépense que vous allez faire, vous allez vous y retrouver. On a une question de ce côté. Oui, bonjour. J'ai une question. En fait, la DMP, est-ce qu'on en met une en place uniquement quand on a un site avec du e-commerce ? Ou à partir de quand on peut se dire OK, je vais mettre en place une DMP ? Dans la mesure où nous, par exemple, on a un site Internet, je travaille pour KFC, on a un site Internet, on a un programme de fidélité qui est en train de se construire, à partir de quand on peut se dire OK, je vais mettre en place une DMP ? Dans les mots-clés que vous avez prononcés, celui qui me semble le plus pertinent, ce n'est pas le e-commerce, c'est la carte de feed. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous cherchez à passer dans l'identification, la connaissance de vos profils clients, et capitaliser sur ce qu'ils viennent faire sur votre site, ça commence à avoir du sens. Voilà, c'est... Alors, on va passer aux gestes d'amitié comme à l'église, que je ne fréquente pas personnellement, mais vous allez networker entre vous, c'est les 10 minutes de networking, pas vrai, Anissé ? Existe...